Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super aujourd'hui j'ai découvert une pépite qui pourra vous aider au quotidien si vous cherchez un aspirateur robot 2 en 1 c'est à dire qu'il fera aspirateur mais aussi serpillère et j'ai testé tout ça dans cette vidéo pour vous aujourd'hui on est sur le modèle X1 de chez Procenic qui vient tout juste de sortir en plus de ça on a une station de charge qui fait aussi autovidage alors ça j'ai jamais vu et c'est très intéressant de découvrir ça dans cette vidéo aujourd'hui vous allez voir que c'est très pratique si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on va partir tout simplement pour l'unboxing de ce produit ce que j'ai bien aimé durant l'unboxing c'est qu'on a été très bien fourni on a eu plein de choses en double je parle ici de la petite brossette, je parle aussi du filtre ou également du sac qui va récupérer tout ce qu'il y aura dans la station à chaque vidage automatique et ça c'est un très bon point enfin bref le tout était très bien protégé et je n'ai eu aucun mal à mettre tout ça en marche et à avoir tous les éléments essentiels pour faire fonctionner l'appareil concernant le X1 dans son ensemble c'est à dire avec sa petite station de charge ce que j'ai apprécié c'est qu'on a tout simplement une trappe ici qui va nous permettre de voir que la station ne sert pas qu'à charger mais aussi à reprendre toutes les saletés qu'a récupérées l'aspirateur pour ensuite aller dans un sac ça permet d'éviter de changer quelque chose dans l'appareil mais directement sur la station de charge donc toutes les impuretés seront récupérées ici et c'est très agréable au niveau pratique la charge se fera simplement grâce à des points de contact en métal sur le dessus de l'appareil on retrouvera deux boutons un bouton home et un bouton allumé qui fera également office de bouton start pour démarrer simplement un lavage au niveau du dessus de l'appareil on retrouvera un bouton home et un bouton power qui servira également à lancer l'aspiration automatique et c'est ici que s'effectuera le branchement pour pouvoir recharger l'appareil et également pour pouvoir faire le transfert d'impuretés alors c'est à dire que c'est ici que ça va se brancher pour tout enlever et passer directement dans la station de charge qui est juste derrière et on ne risquera pas de se tromper parce que ça se fait simplement grâce à des points de contact juste ici donc tout se rechargera très facilement et le transfert des impuretés se fera aussi facilement la sortie d'air juste sur le côté ici mais ce qui est intéressant de voir c'est quand même que ça là où est-ce que je vais vous montrer c'est tout simplement un réservoir à part comme tous les appareils qui lavent le sol automatiquement les aspirateurs automatiques c'est un réservoir ici à poussière et on a accès à un filtre qu'on pourra changer il y en a un qui a été offert dans la boîte donc le filtre qui permet d'éviter d'avoir trop d'impuretés et d'endommager l'appareil c'est ici qu'on remplira l'eau et sur le retour de l'appareil on peut voir qu'il y a une brossette seulement mais c'est parce qu'il y a une brosse principale qui est assez puissante généralement c'est deux brosses mais on va voir si c'est quand même efficace alors on a deux roues motrices ici et une roue omnidirectionnelle et alors cette machine est également équipée de détecteurs de chute comme vous pouvez le voir les petits carrés noirs sont tout simplement des détecteurs comme vous avez vu la station de charge fait aussi autovidage et ça c'est très intéressant dans le sens où on n'a même pas à se salir les mains pour faire en sorte que l'aspirateur soit vide à nouveau et l'autovidage se fait à chaque passage alors la marque a estimé 180 jours le nombre de jours où est-ce qu'on n'a pas besoin de changer le sac et bah du coup de pas se salir les mains même si évidemment si vous avez besoin d'utiliser la serpillière il faudra la laver, l'entretenir même l'appareil en soi je vous conseille de l'entretenir le plus possible pour faire en sorte qu'il dure dans le temps un réservoir d'eau sur l'appareil de 250 ml est à disposition pour utiliser la serpillière et alors côté application parce que oui c'est un élément principal pour l'outil parce que si vous utilisez l'application c'est à dire que vous pourrez contrôler votre aspirateur à distance et donc laver votre maison à distance sans même que vous passiez l'aspirateur c'est quand même fou et ça, ça se doit grâce à l'application alors là on a centralisé tout ce qu'il fallait donc c'est à dire qu'on a l'appareil connecté et on peut voir qu'il y a une carte alors ça c'est grâce au scan de l'appareil qui va tout simplement déterminer une carte assez simplement et très rapidement je l'ai vu faire, la carte est apparue en quelques secondes et c'est assez fou et on a également des informations utiles comme par exemple 97% de batterie et également les mètres carrés lavés on a le mode serpillière qu'on pourra activer donc on clique sur serpillière et on clique sur démarrer et c'est très important de savoir comment contrôler l'appareil pour avoir une meilleure utilisation depuis l'application on pourra vider le bac on pourra le faire retourner à sa base et ça il le fait drôlement bien et enfin bref on a encore plein de paramètres très intéressants comme par exemple la voix je trouve que ça parle trop fort et alors très intéressant on pourra enregistrer des cartes alors si par exemple moi je suis et bah pas à mon étage donc c'est à dire dans ma cuisine je vais tout simplement pouvoir enregistrer et nommer cuisine ici ce qui permettra d'associer des pièces à des cartes et on peut voir que ça a été bien fait parce que là vous pouvez voir qu'il y a un trou c'est tout simplement parce qu'il y a un escalier alors ça scanne très rapidement je trouve ça bien fait après c'est sûr que si vous voyez ici que c'est pas linéaire c'est parce qu'il y a des meubles il y a des choses qui font en sorte que et bah c'est un petit peu bloqué là par exemple il y a la cuisine et il a pu aller en dessous les meubles de la cuisine donc il a interprété comme si qu'il y avait un espace disponible en dessous enfin bref je trouve ça bien interprété et on pourra aussi paramétrer et planifier des aspirations et des sessions de nettoyage et bah ça c'est très bien vous n'avez même plus à penser à appuyer sur le bouton là ça se fait tout seul si vous paramétrez ici on retrouvera donc le même principe qu'avec la télécommande c'est à dire pouvoir déplacer l'appareil si vous voulez qu'il passe sur une tâche précise ou le sortir par exemple d'un petit problème où est-ce qu'il se serait coincé par exemple ou qu'il pense être coincé mais vous avez la solution alors au niveau de télécommande on va voir que c'est vrai que ça fait quelque chose à portée de main on pourra contrôler sans même ouvrir le téléphone mais par contre je trouve qu'il y a un problème au niveau de la réactivité ça saccade j'ai l'impression que les ondes qui sont envoyées ne sont pas de façon constante et du coup ça permet pas de faire avancer l'appareil comme on veut ça le freine enfin bref ça reste quand même utile pour le faire retourner à sa base ça reste utile également pour gérer l'intensité d'aspiration pour potentiellement gérer le bruit ou la puissance de l'aspiration ça permet également de couper le son parce que c'est vrai qu'il y a une voix que j'apprécie pas tellement ça permet de le mettre également en pause avec le bouton central et alors là j'ai mis du café on va voir un petit peu un test d'aspiration voir s'il y a une grande aspiration et je pense qu'il y en a une parce que au vu du bruit de l'appareil et je vous fais écouter un petit peu voilà vous entendez que bah il y a quelque chose quand même donc on va essayer j'ai fait un premier passage mais un petit peu saccadé à cause de la télécommande et je suis donc allé tester l'aspirateur et ce que je vous conseille de faire dans tous les cas c'est d'abord aspirer toutes les saletés sur votre sol avant même de passer la serpillière même si c'est très tentant donc c'est ce que j'ai fait et j'ai pu remarquer qu'il y avait un mapping très intelligent je vais vous en parler juste après qui a pu analyser toute la pièce où est-ce que se déplacer l'appareil très facilement et très rapidement pour ensuite organiser ses passages et ne pas perdre de temps les moindres recoins seront faits par l'aspirateur grâce au mapping et à son passage intelligent et il saura gravir tous les obstacles il détecte les tapis détecte les chutes enfin du moins il anticipe les chutes ce qui est beaucoup mieux il s'est bloqué une fois ou est-ce que j'ai dû l'enlever de moi-même parce qu'il croyait qu'il était bloqué mais en fait non c'est juste que les capteurs étaient tous activés en même temps alors vous avez vu durant le test que la navigation est intelligente et elle se fait très efficacement avec un certain mapping très précis et ça c'est notamment à la technologie Nevis Lidar Navigation qui nous permettra de scanner l'environnement et de cartographier l'ensemble de la pièce où est-ce que l'aspirateur passera grâce à cela on pourra suivre les passages de l'aspirateur sur l'application et on voit que c'est un process très intelligent parce qu'il ne fait pas dans le désordre il est tout ordonné et il sait ce qu'il fait et c'est ce que j'apprécie drôlement avec cet appareil et ce que j'ai apprécié c'est ensuite pour le faire rentrer à sa base il fait la chose très intelligemment monte très intelligemment sans aucun problème il arrive à s'enclencher très facilement et écoutez bien l'aspirateur par la station de charge pureté vous avez entendu le bruit ça s'est fait très très vite et il est prêt à repartir alors le retour à la station il se fait très bien parce qu'on a eu aucun souci le nombre de fois que je l'ai ramené à la station je n'ai eu aucun souci et on peut voir son procédé on voit qu'il sait ce qu'il fait enfin du moins qu'il a bien été conçu parce qu'il n'a aucun problème à bien s'enclencher dans le mécanisme de recharge ou même le mécanisme de transfert d'impureté ce transfert d'impureté ne dure que quelques secondes et il se fait à chaque fois qu'il revient à la station et ça c'est très pratique et on va donc tester le mode serpillière et pour cela j'ai donc rempli le réservoir d'eau juste ici on a juste à la superposer de l'autre côté c'est bon je l'ai fixé maintenant on va passer au test alors c'est parti pour le mode serpillière je vais utiliser l'application alors il y a le bouton serpillière ici et on va pouvoir cliquer ici et regarder ce que ça donne du coup en mode serpillière je vais vous faire des jolis plans pour voir l'efficacité de la serpillière il a le plan en tête et il sait qu'il va faire des lignes et il va faire à peu près de façon linéaire à chaque fois alors je sens pas trop l'humidité pour le moment mais on va voir un petit peu ce que ça donne voici une différence entre la serpillière qui a été utilisée à l'instant pour faire tout le sol et la neuve après évidemment il y a aussi l'humidité qui va jouer parce que si c'est mouillé ça va te rendre un petit peu plus sombre mais quand même je veux dire on pense enfin je pensais que c'était relativement propre mais en fait on a toujours à en récupérer au niveau de la serpillière c'est excellent parce que ça rajoute un lavage beaucoup plus profond sur votre sol évidemment il n'y a pas de produit dans l'eau donc ça restera juste de l'eau et ce n'est pas à la même intensité qu'une serpillière c'est à dire que vous n'avez pas le savon et vous n'avez pas frotté à la même intensité néanmoins ça fait très bien le job et surtout automatiquement sachez qu'il y a trois niveaux de serpillière c'est à dire on pourra gérer et bah l'eau et pareil pour l'aspiration il y a trois degrés d'intensité et sachez qu'avec le degré le plus haut on sera sur du 2500 pascal sachez que c'est un système de lavage à haute fréquence Vibright qui va permettre de nettoyer en profondeur avec une vibration à haute intensité on est sur du 3000 vibrations par minute alors ce que j'ai adoré sur cet appareil c'est qu'on va pouvoir déléguer d'une certaine façon la propreté de son sol à un appareil assez intelligent pour pouvoir reconstituer votre pièce et faire en sorte de passer de la façon la plus intelligente possible sur le sol et le 2 en 1 est royal évidemment parce qu'on pourra passer l'aspirateur et ensuite mettre le mode serpillière et on n'a plus rien à faire le sol est très propre mais après il faut voir que c'est une grosse tâche en moins dans votre journée dans votre semaine et je trouve que ce bijou technologique en vaut le prix au vu de toutes ces possibilités évidemment le lien se trouvera en description j'espère que ce test vous aura aidé parce que c'est mon but n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait je fais beaucoup de tests tech alors profitez-en abonnez-vous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX